Good morning, allez, 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 allez. Wezillie, le Nishmat, Richard, Rond, Benoportuny Mazal, Claudie Trac, Benoportuny Mazal, Danny, Myriam, Bat, Elisa, Sayac. Si vous souhaitez, vous citez un prochain prochain. Tu nous rapports, la communauté éternée, nous étudions la ceinture de la nuit suivante. Prez. Le Likrot, le Likrot. Imrat sa Likrot, le Likrot, le Likrot. Le Likrot, le Likrot, le Likrot. Le Likrot, le Likrot, le Likrot. Le Likrot, le Likrot, le Likrot, le Likrot. Le Likrot, le Likrot. Le Likrot, le Likrot. «Vous-titrage Société Radio-Canada » 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 donc de Parachat Béhar, et est mort. Maintenant, il n'a plus le temps de rouler jusqu'à Parachat Bintrass. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre le Sefer Torah, il va le fermer, il va le prendre dans son bras, dans son sein, et il va maintenant dire, écoutez, sachez qu'il y a plus que ce que j'ai lu, il y a encore une autre partie. Seulement, je ne peux pas me mettre à le rouler en public, parce que ça doit faire un Torah tzibou en terrible, il ne dit plus tout ça, mais c'est ce que ça voulait dire quand il disait, qu'il n'y a plus, il a écrit plus que ça, et il ne peut pas se mettre à rouler en public, on ne laisse pas un public en train d'attendre, et on se met en rouler le Sefer Torah, il y a du Torah tzibou, des fois oui, des fois non, là en l'occurrence non. Il met, donc il va prendre le Torah, il va raconter, et puis après il va relire la Parachat par cœur. C'est rare relativement, parce qu'en général, ce qui est la Torah écrite, il ne faut pas le dire par cœur, mais là, il le faisait. D'accord ? Il roulait le Sefer Torah, et puis donc il pliait le Sefer Torah, il le gardait sur lui, et il disait par cœur ce qu'il y avait. Et la Parachat du, ce qu'on appelle le Chumash Apikudim, littéralement, le Chumash des nombres, c'est les nombres, je pensais, les vitiques c'est la Ikra, et les nombres, le Bamidbar, c'est le Chumash Apikudim, il s'appelle dans le Mishra. Et il va nous dire donc ce qui est écrit, la Parachat qui est écrit par cœur. Pourquoi on ne sortait pas notre Sefer Torah ? Comme ça, on a tout conclu, après on fait deux tiers de Mishra un coup. On ne sortait pas notre Sefer Torah, parce que si tu sortes notre Sefer Torah, ça veut dire qu'il y avait peut-être un problème dans le premier Sefer Torah, qu'il y avait une faute. Quelqu'un qui est de loin, qui ne comprend pas tellement ce qui se passe, il dira, il a emmené notre Sefer Torah. Parce que le premier, il avait une faute, il était mal écrit, il avait un... Donc ils vont être possèdent un Sefer Torah, et il faut faire très attention au Gnaï du Sefer Torah. On ne peut pas faire sortir un deuxième Sefer Torah, c'est aussi notre affaire. En l'occurrence, entre parenthèses, lorsqu'on sort, on doit sortir deux Sefer Torah. Un Sefer Torah, on a sorti le mauvais Sefer Torah, on se retrouve à la Parachat Berrishit alors qu'on est là à la Parachat de Bamidbar. Et bien on n'a pas le droit de reposer le Sefer Torah pour sortir un nouveau Sefer Torah. Même si cette fois-ci, maintenant, on va sortir un Sefer Torah, on va se mettre à le rouler pendant cinq minutes. Et on est un jeudi matin ou tout le monde est pressé, rien à faire. On va le rouler, tout le Sefer Torah. Parce que si tu vas sortir un autre Sefer Torah, maintenant que tu l'as sorti, par erreur, celui qui était sur Abirrishit alors que tu devais lire Bamidbar, et bien si tu vas sortir un Sefer Torah, alors ça va faire du La-Az. Les gens vont dire que le Sefer Torah, il a un problème, ils vont être mévaillés, surtout ils vont le faire contre le Sefer Torah, ils vont le mépriser, et c'est grave. Et donc du coup, on préfère te dire tu sais quoi, tu l'as sorti, tu le roules. Même si en général, on fait très attention au Torah de Thibault. D'accord ? Ça c'est pour l'Arakha de Kirata Torah. Maintenant, on commence à lire directement à la Mishnah, vous allez voir, on a tout expliqué quasiment. Vient le Kohen Gadol et maintenant pour lire la Torah. C'est-à-dire, une fois qu'on a fini, qu'il a reçu le signal comme dans la Mishnah précédente, que le Saïr est arrivé, le Bukhémissaire est arrivé là où il devait arriver, dans le désert ou au Tzouk, à la falaise. S'il veut garder les habits blancs du Kohen Gadol, il peut lire avec, même si ce n'est pas une avoda de lire, en théorie, les habits sont kadosh, dépêche-toi de les changer. Non. Les habits du Kohenim, on leur a permis de les utiliser et même s'ils vont un petit peu déborder au-delà de leur garde, ils pourront garder les habits pour en profiter. Il n'y a pas d'interdit de Mela. Mais il me l'a. Mais si toutefois, il préfère malgré tout être un tracide, en faire plus, et retirer vite les habits pour ne pas tirer pour faire des habits kadosh, et bien qu'il le fasse aussi, c'est bien. Il peut aussi lire avec une sorte de tunique blanche qui lui appartient de son propre bien. Chazana Knesset, l'officiant de la Knesset, c'est-à-dire, il y avait à côté de la Hazara une bête à Knesset, en fait. Dans la Hazara, à côté de la Hazara, il y avait un... il y avait un endroit où on pouvait prier une bête à Knesset, et là-bas, il y avait un chazana Knesset, l'officiant qui était fixe, qui faisait la prière. Et donc, lui, il a porté un premier Sèfère, il a porté le Sèfère Torah, note-elle Sèfère Torah, il le prend, il prend Sèfère Torah, mais note-nous, le Roche à Knesset, il le transfère au Roche à Knesset, cette fois-ci, au grand responsable, directeur, président de la bête à Knesset. Et le Roche à Knesset, note-on à Sgan, le Roche à Knesset, il va le donner au Sgan, au second du Kohen Gadol, au vice Kohen Gadol. La Sagan, le Sagan, il va le transfère au Kohen Gadol, c'est-à-dire, en fait, on fait une hiérarchie de Kavod, où on va prendre le Sèfère Torah, et on va monter en grade, on va le donner, le Sèfère Torah, c'est-à-dire que celui-ci, il va donner à celui-ci, celui-ci, il va le donner enfin à Kohen Gadol, c'est pour marquer l'importance du Kohen Gadol, qui a beaucoup de... il a la tête d'une grande hiérarchie. Oui, c'est pas un président de... de... c'est pas un demour avec une chazidoute de trois chazidunes, c'est toute une hiérarchie, ça donne du kavod au Kohen Gadol. Donc, il va à Sagan, maintenant, les Kohen Gadol, le Sagan le donne au Kohen Gadol, le Sèfère Torah, mais Kohen Gadol, on met au Mechabelle, et le Kohen Gadol se lève et le tient, et le reçoit. Il se lève, parce qu'en fait, de là, on déduit qu'il n'était pas dans Lazara, parce que dans Lazara, on n'avait pas le droit de s'asseoir. Il n'était plus dans Lazara, il était dans les Ratnashim, à l'extérieur de Mechabelle, la belle est vraiment de s'asseoir, puisque le Sèfère Torah, il arrive, il se lève pour le recevoir. Ve Kore Homed, et le lit debout, il y en a qui, je ne suis pas pour ça entre parenthèses, apparemment, c'est pas tout le monde qui le dit de le lire. Ve Kore Akharimot, et donc il lit la paracha de Akharimot. Ve Akhbe Asor, la deuxième paracha de Akhbe Asor qui se trouve dans la paracha de Emor, il a le droit d'être medalègue, comme il nous explique le Bar Tanura, l'histoire avec le Targum, comme je lui dis. Ve Gola Al-Séfer Torah, et après il va rouler le Sèfer Torah, il va le plier. Oumani Chobé Chéko, il attrape en son sein, le Chèque. Ve Omer, il dit, il annonce, Yotar Mimaché Karadilef Nechem, Katoufkan, sachez qu'il y a encore plus qui a écrit, que tout ce que je vous ai lu, il y a encore une autre paracha supplémentaire, donc entre parenthèses, mais je ne vais pas me mettre à rouler le Sèfer Torah jusqu'à ce que j'y arrive, sinon vous allez vous endormir. Ou Be Asor, et donc il commence à raconter Ou Be Asor, Che Be Chumash, Ape Koudim, et dans la paracha de Asor, Be Asor, Che Be Chumash, Ape Koudim, qui se trouve dans le Chumash des Nombres, donc Bamid Bar, Kore Al-Pé, et il va la lire par cœur. Une fois qu'il a fini, il va faire la Barakha, comme on lit, on finit le Sèfer Torah, on fait une Barakha, lui vous allez voir comment il va faire, le Barakha qu'il va faire, Ome Varekhalé Hachmon Abra, qu'il va faire, sur elle, huit Barakha à la fin. La première, c'est Al-Athora, qui a fait une Barakha sur Hachem, qui nous a donné la Torah, à Hachem, qui nous a donné la Torah. Ve Al-Avoda, on remercie Hachem, Al-Avoda, on les lit ensemble, ve Al-Avoda, sur l'Avoda, qu'Hachem, il a gréé notre Avoda, qu'on a fait, ve Al-Avoda, et on va le remercier. Ça correspond à Makhzir Shantolat Siyon, sur l'Avoda, et après Maudim, c'est Avoda. Il fait une Barakha spéciale, pour prier Hachem, qu'il nous pardonne nos fautes par ça. Ve Al-Amikdash, il fait une Barakha sur le Bet-Amikdash, c'est-à-dire, qu'Hachem va nous maintenir ce Bet-Amikdash pendant longtemps, le Bet-Amikdash, sans le détruire. Il faut bien donc plutôt lui dire, le Bet-Amikdash, je t'isherai Shekhina Bo, que la Shekhina d'Hachem, elle réside dans ce Bet-Amikdash. Alors là, il y a un petit problème, parce qu'il faut arriver à 8, et si vous lisez les mots, à l'état brut, ça fait, Torah, Avoda, Oda, Mekhina Teavon, Migdash, Israël, Yerushalayim, Kohanim, et Shara Tfilah, ça nous fait 9. On a un problème, il va falloir arranger un petit peu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire la version du Barthé Noura, il laisse le Val-Israël pour la fin, et il va lire tout de suite, Val-Yerushalayim, Bifna, Zmaïfil-Bracha, sur Yerushalayim, la gloire de cette ville, que c'est la ville d'Hachem, et à la Kohanim, Bifna, ça nous fait une bracha sur les Kohanim, qu'Hachem leur, mais agréer leur Avoda, en général, qu'Hachem leur donne la bracha, comme ça il peut ensuite, en ce qu'il y a dans l'Israël aussi, et aussi que leur Avoda soit agréé à Hachem, et après, il fait une bracha sur, sur le Am-Israël, en demandant tout, avec une prière, qui inclut tous leurs besoins, qu'ils ont donc besoin, qu'Hachem, tu leur donnes tout ce qu'ils ont besoin, que tu les sauves, que tu les protèges, et on finit par en franté à Hachem, et nous on finit ainsi aussi, notre Mishnah pour aujourd'hui, c'est tout pour aujourd'hui, comme tout le monde, c'est là.